Ils sont des dizaines de milliers à avoir quitté leur maison, leur champ, leur bien. A mesure que les forces révolutionnaires progressaient, ils ont tout laissé derrière eux pour se replier vers le sud, vers Saigon. La route numéro 1, celle qui mène à Saigon, la route de l'Exode. Les plus riches ou les plus débrouillards s'entassent sur des véhicules de fortune pour aller plus vite. Les autres n'ont que leurs jambes pour fuir les combats. Le front est à quelques kilomètres, les obus tombent juste derrière eux. A 60 kilomètres de Saigon, près de Tsuan Lok, un peloton de chars gouvernementaux s'accroche. Il faut l'avoir ce drapeau, Viette. On l'a raté encore. Le village est vide. Tout le monde s'est enfui. Par peur du communisme ? Peut-être. Mais d'abord, pour sauver sa peau. Tsuan Lok, le verrou de Saigon. Le président Tiu avait dit, si Tsuan Lok tient, Saigon tiendra aussi. Cette capitale provinciale était devenue le symbole de la résistance à l'avance communiste. Pendant des jours, la ville a été prise et reprise. Quand ces images ont été tournées, il y a huit jours, il ne restait plus que des ruines. Lundi, après des combats acharnés, Tsuan Lok est tombé. La route de Saigon est désormais ouverte aux forces révolutionnaires. Pour des milliers de réfugiés qui ont traversé Tsuan Lok, ce spectacle est aussi devenu un symbole. Le symbole de ce qui les attend, s'ils restent pris au piège entre les troupes gouvernementales et les forces révolutionnaires. A mesure que l'on s'éloigne du front, le flot des réfugiés grossit. Personne ne sait exactement combien ils sont, sûrement plus d'un demi-million. C'est la peur qui les pousse dans le dos. La peur de la guerre, de la mort qui tombe du ciel. La peur aussi des communistes. Personne ici n'a oublié qu'en 1968, pendant l'offensive du Tête, quand le Vietcong s'est emparé de Hué, des centaines de civils ont été liquidés. Jour après jour, la propagande gouvernementale poursuit son action psychologique, accusant les forces révolutionnaires de représailles et des pires atrocités dans les provinces qu'elles contrôlent. Se frayant un passage dans le flot des réfugiés, les derniers renforts gouvernementaux foncent vers le front. Pour ces Vietnamiens qui marchent depuis des jours, ce n'est pas le premier exode. Il y a 30 ans que la guerre fait rage au Vietnam. A l'entrée d'un village, un premier contrôle. L'armée tente de contrôler les infiltrations d'agents éliminés. Il y a encore beaucoup de monde là-bas ? Oh oui, beaucoup. Des milliers de gens. Ils sont bloqués et ils n'osent pas s'aventurer à travers champ. Les tanks sont coincés aussi. Il vaut mieux que vous partiez maintenant, car il peut y avoir des tirs de roquettes. Dépêchons-nous. Allons, venez. Il y a encore beaucoup de soldats à Van Hijn. Les gens riches sont partis, mais les pauvres sont restés. Ils nous voient la sauver. Les vagues de réfugiés se sont abattues sur tous les villages du sud. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, épuisés, affamés, tentent de s'abriter pour reprendre des forces. Nous demandons à toute la population de rester provisoirement ici. C'est dans l'intérêt de tous. Ils avaient emporté leurs économies et quelques provisions. Après 15 jours d'exode, il ne leur reste plus rien. Dans chaque village, le riz, le poisson et l'eau ont atteint des prix vertigineux. La plupart des réfugiés en sont réduits à la charité internationale ou au système D. de la Aggie Et la fuite vers le sud continue. Avec des piastres ou du savoir-faire, les plus forts arrachent une place sur tout ce qui peut rouler. Dans cette détresse pitoyable, pas un cri de désespoir, pas un geste de mauvaise humeur. Ils fuient, résignés. Les plus forts, les plus forts, les plus forts. Les plus forts, les plus forts, les plus forts. Pourquoi fuient-ils ? Parce qu'il y a des Vietkong. On se bat ? Oh oui, on se bat pas loin. Vous avez eu peur ? Ils ont surtout peur des roquettes. Et pourquoi est-ce qu'ils se servent ? Ils ont peur des roquettes. On se bat ? Oui, oui, on se bat en ce moment. Vous avez rencontré les Vietkong ? Oh oui, beaucoup. Il y a longtemps de ça ? Ça, d'ailleurs. C'était à 7 kilomètres d'ici ? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas ? Il a tout abandonné ? Il avait peur ? Bien sûr qu'on a peur. C'est pourquoi nous nous sommes enfuis. Le terrain est occupé, mais ça fait 6 jours qu'on est partis. Ils ont peur de quoi ? Pas des Vietkong, mais de l'aviation. C'est la peur de combattre là-bas. À 30 kilomètres de Saigon, sur la route numéro 1, l'armée gouvernementale a établi des barrages pour éviter que le flot des réfugiés ne déferle sur la capitale. Les autorités veulent éviter à tout prix d'aggraver encore le climat de panique qui règne déjà à Saigon. Mais surtout, elles cherchent à empêcher l'infiltration d'agents ennemis. Plusieurs dizaines de milliers de révolutionnaires auraient déjà réussi à pénétrer clandestinement dans la capitale. L'attente peut durer des heures, sous un soleil de plomb. Pour se dégager, les soldats tirent en l'air et lancent des ordres aux réfugiés. Nous voulons vous évacuer par nos propres moyens et pas dans le désordre. Nous partageons vos malheurs. Mais nous vous demandons de vous installer provisoirement dans l'endroit qui vous est indiqué. Restez ici. Vous recevrez des vivres. Vous pouvez vous installer sur la place. Siongloc a siégé il y a une semaine. Un pont aérien permettait encore de ravitailler la garnison et les habitants réfugiés dans la forêt. La panique était telle qu'à certains moments, les hélicoptères ont dû renoncer à se poser pour éviter d'être pris d'assaut par des réfugiés qui cherchaient à tout prix à fuir les combats. Ce jour-là, l'arrivée d'une cargaison de vivres va provoquer une véritable émeute que les soldats seront impuissants à contenir. Et là, l'arrivée d'une cargaison de vivres l'armée doit dégager les volontaires de la Croix-Rouge qui prendront la fuite sans avoir pu distribuer leurs rations. La distribution n'aura lieu que le lendemain. Chaque recrudescence des combats amène son nouveau contingent de réfugiés. Ces familles ont pu quitter que Swanlock au plus fort de la bataille. elles se sont entassées à plus d'une centaine dans un hélicoptère prévu pour 50 passagers. Parmi les évacués, des soldats blessés au cours des combats. La confusion est telle qu'il n'y a pas d'ambulance ni d'infirmiers pour les accueillir. C'est chacun pour soi. Pendant des jours, tous les hélicoptères qui se posaient à Swanlock ont été pris d'assaut. Les mêmes scènes pitoyables se répétaient à chaque atterrissage. Les deux hélicoptères qui se posent à L'aide internationale s'est organisée. Un véritable pont aérien a été établi entre Bangkok et Saïgon par le Haut Commissariat aux réfugiés, l'UNICEF et la Croix-Rouge internationale. C'est la Croix-Rouge de la République du Vietnam qui est chargée d'acheminer les secours d'urgence, du lait, des conserves, des médicaments, mais aussi des tentes et des réchauds. La Croix-Rouge internationale a mis sur pied un plan d'action de trois mois qui engagera plus de 30 millions de francs pour venir en aide aux personnes déplacées au Vietnam. De leur côté, le Haut Commissariat aux réfugiés et l'UNICEF ont également lancé une vaste action de secours qui s'étend sur plusieurs semaines et dont le montant atteindra environ 140 millions de francs. Il s'agit d'assurer un abri et des conditions de vie décentes à des centaines de milliers de Vietnamiens qui sont aujourd'hui démunis de tout. Il s'agit aussi d'assurer leur subsistance. Grâce à la rapidité avec laquelle a été menée l'action de secours, grâce aussi à l'efficacité de la Croix-Rouge, on a pu éviter la multiplication des cas de malnutrition ou la propagation des épidémies. Mais les besoins restent énormes. Ici, au camp de Wungtau, qui regroupe environ 30 000 personnes déplacées, les volontaires de la Croix-Rouge distribuent du riz, du lait et des conserves à des familles arrivées depuis plusieurs jours. L'exode a disloqué les familles. Tout s'est passé si vite. Où sont tes parents ? Ils sont arrivés à Danang, mais je les ai perdus. Perdus avant d'embarquer ou sur le bateau ? Dans le bateau. Comment ? On est venus, les uns dans un chaland, les autres par un bateau. C'est pourquoi on ne s'est pas retrouvés. Je ne sais pas où est allé le chaland. Que vas-tu faire ? J'ai un cousin ici. Où est ce cousin ? Ici, à côté de moi. Et tes parents, tu les cherches ? Bien sûr. Que vas-tu faire ? Je vais rester ici avec mon cousin. Ces deux cousins ne sont malheureusement pas un cas isolé au Vietnam. Qui a perdu ses parents ? Les deux, père et mère. Le père seulement. La mère seulement. Frère et sœur. Plus de deux personnes. À la porte du camp, la liste des disparus. Chaque jour, des parents ou des amis viennent aux nouvelles. Il y a 20 ans, ce petit port de pêcheurs s'appelait le Cap Saint-Jacques. C'était une station de villégiature à la mode. Aujourd'hui, ces bateaux amènent de nouvelles personnes déplacées. Les privilégiés ont même pu sauver leur voiture ou leur tracteur. Après le chaos et la panique des premières semaines de l'exode, l'accueil s'est organisé. Des volontaires de plusieurs organisations vietnamiennes, la Croix-Rouge, les églises, les scouts ont été mobilisés pour venir en aide aux populations déplacées. Ces familles s'installent sur la rive en attendant d'être admises dans l'un des camps de Vumtao. Maintenant qu'ils sont à l'abri, ils acceptent de raconter ce qui leur est arrivé. Et ça lui a coûté cher pour venir en bateau jusqu'ici ? Les passeurs se font payer d'avance, mais il faut bien se débrouiller. Il est venu avec toute sa famille ici ? Après notre départ, ils ont commencé à tirer pour barrer la route, les vietcongues. Tout le monde s'est dispersé. C'était la panique. Les deux aînés, un garçon et une fille, se sont perdus. Est-ce qu'il a dû payer pour venir par le bateau ? J'ai dû payer 40 000 piastres pour les huit personnes. Et ça coûte combien pour venir ? 40 000 piastres, c'est ce que sa ferme lui rapportait en quatre mois. L'île de Phu Kok, à 300 kilomètres au sud-ouest de Saigon. C'est ici qu'étaient détenus les prisonniers de guerre nord-vietnamiens, près de 50 000. Les accords de Paris ont vidé le camp. Par une ironie du sort, ces baraques sinistres, entourées de barbelés et de miradors, accueillent aujourd'hui plus de 60 000 sans-abris venus de Hue et de Danone. Leur arrivée a été dramatique. Pendant plusieurs jours, ils sont restés entassés dans leur bateau au large, à la merci des pillards. Ils ne poussent rien sur ce secteur de l'île et tout l'approvisionnement doit être amené par bateau ou par avion. Autre problème crucial, le manque d'eau. Il n'y a que deux pompes à Phu Kok et les camions-citernes manquent pour transporter l'eau. Du matin au soir, le haut-parleur appelle les familles pour recherches ou vérifications d'identité. Parmi elles se trouve en effet une bonne partie de la garnison et de l'administration de Hue et de Danone, qui se sont enfuis devant l'avance communiste. Parmi les réfugiés, je crois qu'il faut compter dans les 50 %. On n'a pas encore les figures exactes, mais dans les 50 % qui sont fonctionnaires ou bien militaires. Ceux-là, on va les renvoyer dans le service du gouvernement central, à Saigon, qui vont les redistribuer dans les différentes provinces après. Vous avez dû prendre des sanctions ici pour maintenir l'ordre ? Oui, ça regarde plutôt le commandement militaire. Les premiers jours, on a dû attendre les réfugiés sur le bateau un peu. D'abord, pour remettre de l'ordre dans le bateau. Il y a des soldats, il y a des révoltés, il y a même des civils qui ont profité de la situation, de désordre sur le bateau pour voler, piller, et même il y avait des meurtres. Alors, le commandement militaire a dû, dans les premiers jours, revérifier tous ces gens-là. Il y a eu des exécutions, non ? Oui, j'ai entendu dire qu'il y avait des exécutions. Quand je suis venu, quand je suis arrivé ici trois jours après, les exécutions étaient terminées. Mais seulement au début, j'ai entendu dire, et c'était confirmé par le colonel commandant du temps. Quand c'est combien ont été exécutés ? Je n'ai pas le chiffre exact, mais pas que dans les 15 ans. Dans ce local surchauffé comme une étuve, a été installé un hôpital de fortune. Ici, les maladies les plus bénignes prennent des proportions catastrophiques. Quelle est la situation sur le plan médical et hygiénique ? Bien sûr, l'hygiène, on manque. On manque beaucoup. Sur le plan médical, nous avons beaucoup de besoins médicaux. Après, nous avons dans le plan l'épidémie de conjonctivite, une épidémie de rougeole, avec des complications bronchopneumoniques, et une épidémie de gastro-entérite. Il y a des morts ? Il y a beaucoup de morts. Déjà, un allure épidémique. Le premier jour, nous avions quatre morts, quatre enfants morts. Le deuxième jour, trois. Hier soir, un. Guilherme,plant il y a des morts... C'est en plus... C'est parti ! Ce soldat a perdu sa femme, tué par une roquette. Il reste seul, avec ses quatre enfants en bas âge. Pour des millions de Vietnamiens qui n'ont jamais connu que la guerre depuis 30 ans, est-ce aujourd'hui la dernière épreuve ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merci !